On regarde aujourd'hui un extrait d'Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, réalisé par Steven Spielberg en 1981 et qui est le premier volet de ce qui deviendra l'une des sagas les plus connues de l'histoire du cinéma. Regardez ce plan de coucher de soleil, il semble des plus classiques, mais il n'est en fait pas anodin du tout, car il permet à la silhouette d'Harrison Ford de se détacher des autres et de s'imprimer littéralement dans notre rétine et notre mémoire. C'est la naissance d'une forme, d'un contour, d'une ombre qui deviendra reconnaissable entre mille par la suite. Même s'il manque le fouet dans ce plan, c'est grâce au chapeau, à la chemise et à la ceinture qu'Indiana Jones est aujourd'hui identifiable au premier coup d'œil. Spielberg crée donc, en jouant sur l'ombre de son personnage tout au long du film, une véritable icône, une marque de fabrique de la trilogie à venir qu'il a déjà en tête à cette époque. Ce n'est pas le visage d'Indiana Jones qui représente le héros, qui le symbolise, mais bien sa silhouette. Pas de gros plan donc, mais ce plan large, à contre-jour, qui en plus de sa beauté visuelle évidente, s'avère d'une redoutable efficacité commerciale. Mais il y a un petit bémol. Ce n'est bien sûr pas un hasard si au début du plan, Indiana Jones pose son foulard pour remettre son chapeau, qui est l'attribut le plus indispensable à son statut de héros. Il s'apprête à prendre la pause, à parader fièrement sur la colline. Il en oublie même de creuser. Heureusement qu'il a une dizaine d'amis qui semblent ravis de rendre ce service au grand Indiana Jones. C'est un petit bémol que l'on retrouve tout au long du film, dans la vision un peu simpliste des autochtones, résumée à des coutumes et des gestes caricaturaux, et aux visées moins nobles que notre cher professeur. A Indy, les découvertes et le chapeau, aux autres, le soin de soulever les dalles de pierre. Les découvertes et les découvertes, les découvertes, les découvertes, les